Il était une fois un jeune élève qui très tôt a montré qu'il a suffisamment de ressources littéraires. J'en ai été fasciné, séduit et c'était l'époque des coopératives scolaires. Je lui ai confié la section journal qu'il a tenue de main de maître et ce monsieur a continué à me séduire jusqu'à ce que je sois obligé de l'envoyer en stage pour avoir les armes d'un vrai journaliste. Et puis avec le temps, comme il était totalement dans la décentralisation, parce qu'un journaliste féru reconnu par tous les maires du Bénin, il a sorti un premier recueil de nouvelles intitulées « Les anecdotes de la décentralisation ». Le monsieur auquel j'ai fait allusion, qui nous a réunis ici, il a pour nom Stanislas Nkali. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Aujourd'hui, il est totalement dans le landerneau littéraire béninois, avec son second ouvrage, qui est de loin meilleur au premier. Ses études anglaises l'ont beaucoup influencée. Et ces jeux d'interférences linguistiques convoquent beaucoup la langue anglaise. C'est une saveur, c'est un souffle nouveau pour notre littérature. Et tous ceux qui auront la chance d'acheter cet ouvrage sauront que nous avons des ors faibles de la langue. Nous avons des plumes esthétiques qu'on y a. Et je voudrais que tout le monde prenne un exemple plein. J'en profite pour lui souhaiter bon vent. On attend le troisième ouvrage. Merci. Mon nouvel opuscule confirme néanmoins ma posture de spécialiste du thème osé. Des sujets graves qui écument en latence la société des humains. Les ongles de la nuit, qui seront lancés en plein jour, très rares sont celles et ceux qui gardent une neutralité d'expression à l'évocation de ce titre. Ils y trouvent déjà, sans même en découvrir le contenu, une sorte de récit noir, bourré de sortilèges radioactifs, délivré par un initié rebelle qui, pour une raison ou une autre, décide de mettre les secrets dehors. Je me contente de me répondre par le sage sourire qui caractérise les grands hommes éprouvés. Si je veux parler d'Apollinaire, on passera toute la soirée. Non seulement lui, parce que je n'ai pas de mots, parce que quand on parlait de Stalistera, c'est un câlin, je me demande, est-ce que c'est la même personne ? Vraiment, merci pour le chemin que tu as fait. Depuis la décentralisation, on conduit à beaucoup de choses. Je suis vraiment heureux. Je suis heureux pour toi. La maison d'édition, édition de nouveautés, ne publie jamais n'importe quoi. C'est parce qu'après toute analyse, après lecture et relecture, nous avons constaté que c'est une réflexion costaud et osée. Quand on dit les ongles de la nuit, ce n'est pas systématiquement la sorcellerie qui expose ses ongles. Non, c'est toute notre société, c'est toute l'Afrique, c'est toute notre richesse qu'on y découvre. Ces nouvelles de la première à la dernière nous livrent des histoires d'une guerre des choses dans l'ombre pour emprunter le titre d'un roman, des histoires de rituels mystiques et de leurs impacts négatifs sur la vie de certains personnages, des histoires de sociétés secrètes et également des histoires d'infidélité que l'on cherche à dissimuler. Pour preuve, la première nouvelle de ce recueil nous présente une histoire bien supprenante d'une armée africaine qui intervient sur le théâtre de la guerre russo-ukrainienne. Eh bien, cette armée composée de chasseurs revêtus de talismans, de dignitaires, de fétiches oraux, et Gungung Zanghito Attingali, de devins sacrificateurs, réussit à atteindre son objectif qui était de mettre fin à la guerre en Ukraine. Objectif que même les puissances occidentales n'ont pas réussi à atteindre. Eh bien, notre armée de mystiques africains a réussi quand même à atteindre cet objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada